T'es payé toi toujours Musique 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 Wesh c'est moche c'est Kittiat On se reprend pour une petite présentation de Vanadia Juste avant de prendre le serveur je vais juste qu'on mette 2-3 choses au clair Premièrement pour tous ceux qui sont pas au courant Le serveur ouvre le 9 février à 16h à faire Du coup si vous êtes intéressé à venir jouer ce serveur Ben venez hein, connectez vous Le serveur est fait pour ça. Ensuite toutes les informations pour le serveur je trouve dans la description Donc le twitter, le discord, leur site, etc. D'ailleurs c'est très important de joindre leur discord et leur twitter En fait surtout twitter parce que 2-3 jours avant l'ouverture Il va y avoir énormément de concours de tous les partenaires Donc moi même je vais probablement faire un concours Et puis on va faire gagner ma sprint boutique Donc si vous êtes intéressé par gagner des pb gratuitement Ben venez follow leur twitter, join leur discord Et puis voilà. Ensuite si vous me connaissez, ben bon en fait je dis ça parce que C'est la première fois que je joue à Vanadia Du coup je vais venir jouer avec ma faction la google plus sur le serveur On va probablement recruter donc aussi si vous voulez joindre une fac Ben allez dans la description il y a mon propre discord Mais bref c'est pas le sujet C'est la première fois que je joue à Vanadia J'ai jamais joué sur ce serveur-ci Du coup ben je me prends en effet KitKatBen québécois J'ai 16 ans et je fais principalement des vidéos pvp Mais bon je suis pas là pour promouvoir ma propre chaîne Mais bref je voulais juste dire que c'est sûr que je vais faire des vidéos sur le serveur Et du coup voilà Donc ce que j'allais dire c'était pour ceux qui me connaissent Je fais toujours des concours Et puis sur cette vidéo-là même si c'est une présentation Je vais vous faire gagner le grade roi Donc c'est vraiment pas compliqué pour participer Il faut seulement liker, s'abonner et puis commenter avec votre pseudo Je vais faire le résultat du concours 2-3 jours après l'ouverture du serveur Comme ça ben je vais avoir une petite vidéo pvp Donc dans ma première vidéo sur Vanadia ben il y aura le résultat du concours Aussi juste avant de vous laisser avec la présentation En gros je viens de passer 1h30 avec Kairos sur Tinspeak Et puis vraiment il m'a tout présenté le serveur C'est insane le nombre de nouveautés Donc je vais jamais avoir le temps de tout vous présenter Je vais essayer de parler vite et de vous présenter le plus de choses possible Mais je veux pas que la vidéo dure 20 minutes non plus Donc je vais présenter vraiment le plus important selon moi Mais les mecs c'est vraiment insane leur serveur Parce que de base pour ceux qui le connaissent encore une fois Je compte aller sur Co-Faction en fait Qui est leur concurrent on peut dire Mais Co-Faction ils ont pas tellement de nouveautés qu'on parait ici Et du coup ben ça va faire un petit peu comme Ben en fait j'ai juste décidé de commencer le serveur Parce que je le connais vraiment pas en fait Donc ils font un début à tout Sachant qu'il y aura énormément de monde Il y a beaucoup de grosses factions qui vont venir jouer sur le serveur Bref Ah oui juste avant une autre petite auto-promo Pour ceux qui sont intéressés Je vais prendre une vidéo dans 2-3 jours en fait Ça va être 2 semaines j'ai un upload Et puis je vais prendre un petit trapping montage dans genre 3 jours Donc en attendant l'ouverture de Vulcaria Donc pour tous les intéressés Ben go voir ma chaîne dans 2-3 jours Bref commençons avec la présentation Premièrement tous les nouveaux minerais Voilà je vais pas le lire ça va bien un petit peu long Mais il y a le vanadium qui est le meilleur minerai Ensuite dans les nouveaux minerais il y a le pétrole Qui est un minerai autant rare que le faire Et ça permet d'alimenter les machines Que je vais vous montrer un petit peu plus tard Et ici voici tous les nouveaux items Il y a beaucoup de nouveaux enchants aussi Ça sert à rien que je vous explique c'est quoi Vous êtes pas cons vous êtes capable de lire Mais admettons les bots Speed 3 Ben quand tu les mets ça donne Speed 3 à l'infini Voilà c'est aussi simple que ça Ensuite ici c'est tous des items basiques Vous savez c'est quoi si vous avez déjà joué cette dernière version Les nouveaux items sur cette version-ci C'est la clé à molette pour réparer son stuff Les pierres de haste et les pierres de clonage Clonage quand tu l'actives ça permet de multiplier ses minerais Et la pierre de haste ça permet d'avoir haste en fait Ces deux trucs là c'est obtenu dans le kit mineraire il me semble Ouais ouais c'est dans le kit mineraire je viens de m'en souvenir Ensuite dans le nouveau mini il y a le full stuff élémentaire Qui est le meilleur stuff du savoir Et les éléments en fait c'est ces 4 trucs là En fait c'est les éléments air, eau etc Qui sont soit obtenables quand on tue des boss Dans la nouvelle dimension qui est l'enfer Que je vais vous montrer un petit peu après Ou sinon on peut crafter des fragments Avec une machine là-bas Et puis les fragments je me souviens plus comment ils s'obtient Mais bon voilà désolé j'ai oublié Parce que je vous avais un petit peu menti tout à l'heure Ça fait environ 5 heures que Kairos m'a présenté le savoir Donc je me souviens plus comment on obtient les fragments neutres Désolé mais bon vous demanderez au staff quand vous avez joué Ensuite bâton d'ensatisfaul, bâton d'attirant, ça pour les pillages c'est parfait En gros sur un bâton, un sceptre Quand tu fais clé droit sur un bloc Ça permet même si c'est claim là Ça permet de bouger le bloc Donc pour faire des pillages là tu peux Il y a un coffre sécu Tu fais clé droit avec ce sceptre là Et puis ça va bouger le bloc C'est vraiment fucked up Mais c'est la première fois que tu vois ça sur un serveur Puis ça a l'air vraiment cool Ensuite le grenade répulsive Pour tous ceux qui jouent à fortnite Quand tu fais clé droit en fait Ça te knock back puis tous les joueurs autour Donc là ça marche pas ici Mais normalement c'est sans être une nuque knock back Donc ça pour bagger des traps, bagger un nappé et tout ça Ça peut être vraiment cool à tester Ensuite ici il y a les pièces illégales Ça c'est pour le marché noir Et il y a le billet Que je vais vous montrer ça maintenant C'est vraiment un petit peu spécial en fait les billets En gros un billet en fait Quand tu fais clé droit dessus Ça donne 35$ Et puis avec 9 billets dans une table de craft Tu peux crafter une liasse de billets Et cette liasse de billets là tu peux la planter dans la terre Et puis au bout d'un certain temps Tu vas obtenir des vrais billets en fait Tu vas les récolter c'est comme une plante Et quand tu vas récolter le billet Tu vas obtenir ben voilà d'autres billets Fait que c'est comme une farm à monnaie infinie en fait Pour farming aussi il y a le système un petit peu Pour tous ceux qui ont joué à cofaction L'ancienne version En gros quand tu plantes des melons Les melons vont se pendre dans le vide en fait Ils se pendent pas directement sur un bloc de terre Ils vont se pendre dans le vide Et puis ils vont tomber par terre Donc après ça c'est juste un nouveau type de farm à melons en fait Genre je sais pas si vous comprenez C'est mal expliqué Mais je sais pas trop comment mieux vous expliquer Donc juste c'est une farm à melons comme à l'acofac quoi Ils vont pousser Après ça ils vont tomber dans le vide à côté Et puis voilà c'est juste un nouveau type de farm qui est assez cool Ensuite ici les kites En gros pour accéder à la nouvelle dimension qui est l'enfer Dans la dernière version Il fallait fermer les kites Mais cette version-ci Et on pourrait y aller indéfiniment en fait Je vais vous montrer ça de suite après Mais en gros les kites c'est juste des kites journalières assez cool Pour obtenir des items au hasard en fait Ça ici c'est le plus gros ajout du serveur selon moi C'est les classes En gros il y a littéralement 12 classes Tu ouvres ton éventail sur le bas à droite ici Tu fais ajouter une classe Et puis en fait tu as les 12 classes qui sont disponibles ici Moi en présent j'ai pris pour tester l'explorateur En gros tu cliques dessus Ça va vous montrer tous les trucs pour la classe En fait toutes les informations Comment hop sa classe Qu'est-ce que tu peux craft à partir de quel level Le contenu du kit Ça je vais en parler dessus d'après Etc Ça vont toutes les informations Vous pouvez choisir cette classe Et ensuite quand vous retournez ici Ben vous allez dans ma classe Et puis vous avez votre classe C'est pour ça qu'en bas à droite A chaque fois que je bouge Ça spam plus un XP pour la classe explorateur Parce que dans ma classe A chaque fois que je bouge Je gagne de l'XP Et bref je peux avoir une seule classe simultanément pour le moment Mais dès que je vais atteindre le level 5 Je vais pouvoir en prendre une deuxième classe Fait qu'admettons que je prends la mineure ici Ben quand avec la mineure Je serai aussi level 5 Je vais pouvoir prendre une troisième classe Qui va être je sais pas moi épéiste Et quand cette troisième classe là Je vais être level 5 Je vais en prendre une quatrième Cinquième, etc Bref vous avez compris le principe Ensuite un truc vraiment anti-Pay Twin Que j'adore sur un serveur C'est vraiment une bonne nouveauté je trouve C'est que sur la boutique Il n'y a pas énormément de sage-kit achetable En fait Il y a surtout des kits Obtenant endgame en farmant les classes Comme moi par exemple en ce moment Je suis explorateur Donc je devrais avoir un kit Explorateur level 1 Et plus je commande mes levels d'explorateur Plus je vais avoir un kit intéressant Je sais pas trop ce que vous comprenez J'espère que je suis clair Mais bon Puis aussi tous les items qui sont ici C'est chaque classe A un item spécial à crafter A partir d'un certain level Comme moi la classe explorateur Je peux crafter les bottes de l'apprenti A partir du level 5 je crois Après ça j'imagine qu'il y a une classe Pour crafter ce TP là Et Cripper Aquatic Tu vois il y a une classe Pour tous les items qui sont là Ensuite ici c'est les machines Que je vous ai parlé tout à l'heure Premièrement il y a l'hydrateur Qui permet de faire pousser les plantes plus vite Il y a le détecteur de joueurs Une connerie de genre Il y a le générateur à potions En gros avec une goutte de pétrole A chaque minute en fait Ça crée une potion au hasard Donc là ça crée une potion de respiration aquatique Et dans une autre minute Il y en aura une autre ici Et ici c'est pour créer à chaque minute Une bottle XP contre du pétrole Donc ces deux machines là Il y a moyen de les optimiser Avec des hoopers et tout Mais c'est vraiment intéressant Ensuite ici Bloc des tris et chaîne en obsidienne C'est logique Bon là ils marchent pas Mais ils vont marcher j'imagine Ici il y a un permet de transformer Les fragments neutres Avec un paquet d'étapes Pour les transformer Comme je l'ai parlé tout à l'heure Donc un désenchanteur Et un truc quand tu poses Un minerai d'armure en fait Par exemple ça Ça permet avec du charbon Juste ici Tu vas pouvoir récupérer Le minerai en fait Je sais pas si bon Ben oui vous comprenez ça Vous êtes pas débiles non plus En gros c'est pour récupérer C'est pour décrafter vos items Ensuite ici les nouveaux blocs Qui sont le plus important Je pense que c'est l'anti-crash-co Puis ce sont ici les trucs Citrouille géant Melon géant En gros Comme je l'ai expliqué tout à l'heure Le nouveau système de farm à melon C'est un melon qui va pousser Qui va tomber dans le vide tout seul Mais en fait Au lieu de faire tomber 7 melons C'est un bloc géant en fait Puis ce bloc là Ben il va être vendable au sash-shop Et puis voilà En gros c'est juste un nouveau bloc Pour farmer C'est pas plus compliqué Du coup une autre des grosses nouveautés C'est le plugin faction Je vais pas perdre trop de temps Prenter parce que je suis déjà A 8 minutes de vidéo Mais en gros Ici ben vous voyez du jeu Qui est vraiment différent De le sash-f-show C'est un paquet de Ben ils l'ont toutes refaites de A à Z Ensuite il y a un paquet de commandes Ici qui sont relativement nouvelles Ensuite le sash-f-obj C'est le sash-f-objectif En gros tu as un paquet d'objectifs Fait que toute ta fac peut accomplir ensemble En fait comme par exemple ici Je vais pas au moins miner 700 linarit Ben ça c'est toute ta fac ensemble Qui vont miner ça Et dès que vous avez fini de miner 700 linarit Vous obtenez 21 xp Et tiens c'est tout ça pour farmer Mass xp en fait Je vous laisse défiler ça vite fait Après avoir farm tout ça Vous allez obtenir le level 100 Et avec les levels Focus c'est quoi déjà à commande Et avec le wand slash-f-reign-cop En fait vous allez pouvoir Améliorer votre faction Je vous laisse lire vite fait Par exemple à partir du level 5 Vous aurez le slash-f-chest Le coffre de faction A partir du level 100 Vous pourrez augmenter plus de joueurs Dans votre faction A partir du level 3 Ben il y aura plus de champ Bref tout est décrit là Vous êtes pas débiles Vous êtes capables de lire Ensuite pour l'alliance Il y a un système d'alliance en fait Donc il y a 3 factions par alliance Et puis ben c'est le seul moyen Pour avoir des amis en fait Il n'y a pas de slash-f-hali Ici pour les events Je suis désolé mais j'ai pas le temps De tout vous présenter Mais normalement Ce que j'ai compris c'est les mêmes events Que la dernière version Donc je vous laisse lire ça Mais en gros il y a un paquet d'events nédits Il y a des events Il y a des tournois 1-2-1-2-2-2 Ça va être parfait pour moi Donc je voudrais faire ça Ensuite il y a des events Drop item, Last Survive Ça c'est le dernier à survivre Logique c'est dans le nom Il y a l'event purge Que si vous équipez très 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 rapidement En gros pendant 1h30 à chaque semaine Il y aura A chaque joueur Il y aura des oeuvres de creeper Qui vont se prendre dans leur inventaire Et du coup avec ces oeuvres de creeper là On pourra assaut des bases Et le but En fait ça va être genre Admettons on est désesuit connecté dans une fac Il y aura 5 personnes qui défend sa base Et 5 autres qui vont assaut la base ennemie Fait qu'avec les creepers Que tout le monde aura obtenu Vous pillez la base Et vous avez 1h30 pour tout piller Et au bout d'1h30 la purge s'arrête Et puis les creepers disparaissent de votre inventaire Ici marché noir Je vous laisse lire Parce que encore une fois Je n'ai pas beaucoup de temps Donc je vous laisse lire Si c'est pas très important de vous montrer tout ça Vous savez c'est quoi un marché noir Et pour finir La dimension de l'enfer En fait dans l'enfer Il y aura un paquet de nouveaux mobs Et des nouveaux boss En fait ça va être une zone Qui aura du PVP Et puis le but ça va être de farmer Un paquet de ces nouveaux items là Pour crafter un paquet de nouveaux items Qu'il y a sur le serveur en fait Fait que le but ça va être de farmer Des mobs à l'enfer Puis ceux ils ont dit Que ça allait être vraiment Un des plus gros ajouts sur le serveur Cette version-ci Parce que la dernière version Ils utilisaient pas trop l'enfer Mais maintenant Tout le monde pourrait y accéder Avec un PNG trop spawn Et ils essaient vraiment Que l'enfer soit un endroit spécial du serveur Accessible à tous Puis qui est vraiment important Et ensuite Ben voilà comme je vous l'ai dit Il y a un paquet de nouveaux mobs Qui donnent des nouveaux loot Il y a les boss Ça c'est des fourreurs de l'enfer Que voilà C'est des loot Ça fait partie des loot à avoir Bref voilà Moi j'ai fini Avec la présentation de Vanadia Je vais pas répéter ce que j'ai dit dans l'intro Juste oubliez pas mon concours Oubliez pas toutes les infos Qui sont dans la description Moi je vais vous laisser En fait oubliez pas non plus De vous abonner Parce que moi je fais des photos De qualité les jeunes Oubliez pas Bref je vais déjà vous laisser Moi c'est Ketian J'espère que vous avez aimé Cette présentation là Et puis si vous avez des commentaires constructifs Go dans des com Moi je vous laisse C'était Ketian encore une fois Ciao ciao les jeunes Sous-titres par Jérémy Diaz